de conforter notre souveraineté en rompant les chaînes de la dépendance économique par le culte permanent du travail et du résultat. Dans cet esprit, l'administration doit agir à tous les niveaux de façon plus accueillante et plus efficace pour les usagers du service public. Nous devons bannir de nos pratiques les procédures et formalités indues qui altèrent l'efficacité de l'État. Dans cet objectif, j'entends investir massivement dans la digitalisation des services et des procédures administratives. De même, il y a urgence à gagner notre souveraineté alimentaire en investissant plus et mieux dans l'agriculture, la pêche et l'élevage les trois mamelles nourricières de notre pays. Je tiens particulièrement à ce que les subventions substantielles dépensées chaque année dans la campagne agricole bénéficient aux véritables producteurs et non à des acteurs intermédiaires. En définitive, mes chers compatriotes, l'indépendance que nous célébrons demain est certes un événement festif, mais aussi et surtout un test de résilience et de grandeur pour la nation. Notre mérite et notre honneur, c'est de réussir l'épreuve en affichant une confiance résolue en nous-mêmes pour vaincre nos peurs et nos doutes, surmonter les obstacles devant nous et poursuivre ensemble notre marche solidaire vers notre destin commun, main dans la main, épaule contre épaule. C'est à cela que je vous invite dans la communion des cœurs et des esprits. Vive le Sénégal en paix et en sécurité, unis, libres et prospères. Bonsoir et bonne fête de l'indépendance. Venez d'entendre donc le message à la nation du président de la République, Bassiro Diomaï Diacharfe,